Musique Merci pour ta fidélité au nom de Jésus Merci pour la bosse et le bonheur Amen Apocalypse 3.11 Apocalypse 3.11 Voici, je viens à toute vitesse Tiens ferme ce que tu as Afin que personne ne t'enlève ta couronne Nous avons fait toute une semaine D'enseignement, de prédication Il y a des gens qui connaissent déjà l'enseignement Les enseignements que le Seigneur nous donne D'autres viennent de les découvrir Comme tout à l'heure, un frère me disait Il était là hier, avant-hier, je crois Et il est tellement touché par la parole Qu'il n'a pas voulu Il ne veut plus repartir dans son assemblée Parce que la parole n'est pas prêchée Alors je voudrais poser la question aux uns aux autres Qui sont ceux et celles qui ont découvert l'évangile autrement ? Qui sont ceux et celles qui reconnaissent que ce qui est apporté ici est la parole des yeux ? Alors il y en a qui vont se poser la question Qu'est-ce que vous avez apporté ? Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous dites ? Dans Romains 1, la parole dit Ils ont remplacé la gloire de Dieu par l'homme En Afrique, beaucoup de chrétiens aiment se mettre à genoux devant les hommes Combien de fois on doit vous dire qu'il faut sortir de l'idolâtrie ? Combien de fois ? Combien de fois on doit vous dire Que quand vos enfants sont malades C'est d'abord vous qui devriez prier pour eux Vous entendez la parole ? Quand vous avez un problème Vous cherchez encore des prophètes En fait, s'il y a autant de faux pasteurs C'est parce que beaucoup parmi vous les veulent Vrai ou faux ? Nous avons le Saint-Esprit Nous avons la parole de Dieu Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas que ça Car si ma crée se délève de l'église à monter Vous allez en Guadeloupe, vous allez à Martinique Vous allez voir des chrétiens qui veulent des dieux Qui veulent que les hommes soient leurs dieux Vous allez en Afrique, la même chose Vous allez en Europe, la même chose Les gens vont d'église en église Vous cherchez quel produit ? Qui vous a dit que le salut se trouve dans une église ? Qui vous a dit que le salut se trouve dans les hommes ? On vous le dit, on vous le redit Mais beaucoup ne veulent pas de ça On a remplacé, ils ont remplacé l'évangile Vous sortez d'une église où un pasteur vous contrôlez Vous voilà commencer à nous voir chercher un père spirituel En fait, beaucoup aiment la domination Comme Dieu est invisible Comme on ne le voit pas Beaucoup préfèrent les hommes C'est pour cela que nous avons toutes ces religions Ce matin, on était à la télé Il y a eu des débats Il y avait un pasteur qui était là, qui est venu Avec la photo de son Dieu Son Dieu, c'est Branham Et il dit que Jésus n'est pas son sauveur Il dit que son sauveur, c'est Branham Il dit que c'est lui, cet homme Il dit qu'il est un prêtre Et il doit prendre la dîme des chrétiens Comment un homme peut devenir ton Dieu ? Branham lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu Et à sa mort, les gens l'ont divinisé C'est ce que beaucoup parmi vous veulent Mais fatigués De voir que des hommes ne veulent pas de Dieu C'est vous qui transformez les hommes en Dieu C'est à cause de vous aussi que ces hommes mettent leur photo comme ça sur les panneaux Parce que beaucoup ne veulent pas te tuer Vous dites, on ne le voit pas Hier, une femme est venue pendant qu'on a fini le programme Elle s'est jetée à genoux devant moi Je me suis retenu pour ne pas la gifler Vous allez dans les pays arabes la même chose Ils vont juste qu'on vous a prêché Ils prennent deux chroniques 20-20 Croyez, mettez votre confiance en Dieu, vous réussirez Et en ces prophètes, vous prospérerez Mais ça c'est avant ça Aujourd'hui, Dieu a fait de toi aussi son enfant Avant, il n'y avait que les prophètes, les rois et les prêtres qui avaient l'esprit Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu Pourquoi j'étais chez vous encore les prophètes ? Vous vous mettez à genoux comme ça, vous vous jetez comme ça à genoux On a vu dans la Bible comment les gens ont dit que Paul était Dieu. C'est de la Bible. Ils ont fait de Paul Dieu. Paul a dit que c'est faux. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Nous avons souffert toute la semaine pour donner des enseignements. On dort tard, on se réveille tôt. Pour vous enseigner. Quand nous allons partir, beaucoup parmi vous vont repartir vers leur Dieu. Une femme qui vient, qui se jette comme ça à genoux. Si le frère lui dit, je vais coucher avec toi. Elle va coucher. Parce qu'à un Dieu, on ne refuse rien. Parce qu'on ne veut pas dire que c'est que c'est que c'est que c'est un Dieu. C'est ça votre problème. Quand on ne veut pas faire, on ne veut pas faire. Voilà pourquoi les pasteurs à Braza Akine ont accepté votre idolâtrie. Et ils sont devenus vos dieux. Quand on ne veut pas dire que c'est Braza Akine, il est en train de lire. Il n'en a pas besoin de vivre en langue. Il n'a pas besoin de vivre en langue. Cet homme est venu avec la photo de Branham, un homme, une photo de Branham. Je n'ai pas dit que Branham est Dieu. Et d'autres disent « Simo Kimbang » est Dieu. Vous vous rendez compte à quel point l'Afrique est en photo ? C'est pour ça qu'au moment, l'Afrique est en colokama. L'Évangile que vous voulez, nous vous disons, la Bible dit que Dieu est esprit, vous voulez d'un Dieu physique, matériel. Vous avez déjà vu un Dieu avec des claquettes ? Là j'ai la diarrhée, je vais me sortir, j'avais la diarrhée. On est parti de prendre quelque chose pour que je me calme. Vous, vous avez déjà vu un Dieu qui va aux toilettes diarrhées ? Amen ! Amen ! Amen ! Prûment. Non, vous m'avez acclamé, moi je ne veux pas de vos acclamations. Tu sais, tu vois, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Et si tu es un homme, tu es un homme. Un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Parce que vos pasteurs, ils ont la diarrhée comme vous. Pourquoi tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Il faut qu'on vous dise des choses crûment. Vous aimez les mamans prophétesses ici. Vous aimez ? Vous aimez ? Avec un mari, un public. Voilà vos dieux. Vous aimez ça ? Le jour du jugement, Cet enseignement sera projeté sur un écran. Je vous dirai devant Dieu, je leur ai dit tout ça. Il y a toujours un des choses qui me disent qu'il n'y a pas de temps. Il y a toujours un des choses qui nous disent que le jour où on voit la télévision. Je ne sais pas non plus. Il y a toujours un des choses qui nous disent. le pasteur à la télé dit mon dieu bradam est ressuscité allez voir sa tombe il n'a jamais je ne pense même pas qu'elle a déjà voyagé au gabon alors encore moins aux états unis pour aller constater que dans la tombe de la télévision à la télévision martinique il y en a qui le prennent pour voilà notre problème vous venez nous voir vous nous dit voilà ma fille ne veut pas se convertir vous voulez que moi je fasse vous avez déjà vu un dieu qui transcrivent si bon moment en sambo à vous êtes venu pour la guérison vous allez encore la parole seulement vous allez d'abord avoir la parole qui est d'accord avec la parole de dieu qui dit qu'il y a un seul dieu et il habite où dieu un sambo à la fin de la gare il habite où avant d'avoir à la gare à la gare non non pas bien ça quand on a monté maillot à la gare de coulo d'avocat la montée ma la montée ma la montée ma la montée ma la montée On peut aller le chercher quelque part, c'est Dieu ? Pourquoi vous allez suivre les mamas en jour ? Parce qu'il n'y a pas besoin de mamas en jour. C'est quoi l'Evangile ? Tu peux me répondre. Qu'est-ce que l'Evangile ? L'Evangile, c'est la mort et la voléchevée. La retiration de Jésus-Christ. Est-ce que c'est un pasteur qui est mort pour vous ? C'est qui ? Qui est mort pour toi, pasteur ? Et qui revient à nos recherches ? Si ton enfant est malade. Qui doit prier pour lui d'abord ? Qui est converti depuis plus de 5 ans ? Qui est converti depuis plus de 5 ans ? Depuis plus de 2 ans. Qui est ton père spirituel ? Jésus-Christ. 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 Et ton père spirituel, ma soeur ? Jésus-Christ. 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 Ne disent pas la vérité Les gens ont des pères spirituels ici Ils peuvent avoir un pasteur Au nom d'un thème Mais c'est son père spirituel Les gens doivent dire la vérité Nous sommes en grâce de Jésus Merci mon frère Il y a beaucoup de shops comme toi à Braza Beaucoup de boutiques qu'on appelle église fermerie Surtout parce qu'il y a des boutiques qu'on appelle église fermerie Et ma église, c'est une boutique qu'il n'y a pas d'argent A toute vitesse Retiens ce que tu as Qu'est-ce que tu as ? Père spirituel L'enseignement sur la dîme L'enseignement sur le bâtiment comme l'église L'enseignement selon lequel Si tu ne donnes pas l'offrande d'action de grâce Te sera pas béni L'enseignement selon lequel Il faut se mettre à genoux devant les hommes Qu'est-ce que tu as ? Que tu dois retenir Il y a des choses que nous devons retenir Et d'autres que nous devons rejeter Qu'est-ce qu'il faut rejeter ? Rejeter l'enseignement sur la dîme Rejeter ça Parce que c'est la loi Qui veut être libéré de ça Le frère qui est venu me voir tout à l'heure Il est où ? Qui est dans une assemblée Qui, voilà Viens me voir S'il te plaît L'enseignement selon lequel L'église est un bâtiment Rejeter le En Afrique On vous enseigne trop sur les jeunes Tu vas avoir le visa Trois jours à sec Tu veux te marier Trois jours à sec Tu veux faire un commerce Trois jours à sec Tu veux faire quelque chose Tu veux faire une retraite Deux jours Vingt-et-un jours Quarante jours Vous jeûnez de manière religieuse La Afrique a fait un peu de 1000 $. On a dit qu'on soit visant, trois jours il faut que la bilée. On a dit qu'on a trois jours il faut que la bilée. On a dit qu'on a la commerce, trois jours il faut que la bilée. Il faut jeûner. Même pour avoir à manger, il faut jeûner trois jours. Attends qu'on a dit qu'il y a trois jours, il faut qu'il y a trois jours. Si... En fait ces enseignements là, il faut le rejeter. L'enseignement selon lequel il faut se réveiller à minuit pour combattre. Parce que c'est là que les démons travaillent. Rejetez ça. Il faut qu'on travaille à minuit à trois heures. Et si tu travailles à six heures, comment tu fais ? Donc à six heures, Satan dort. Donc à midi, les gens ne meurent pas par la sorcellerie. L'enseignement selon lequel il faut parler à la lune, pour qu'elle débloque vos bénédictions. C'est un enseignement démoniaque. On ne peut pas bloquer un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification. Il faut qu'on travaille à minuit à mille ans. Et il faut qu'on travaille à minuit à minuit. Maintenant, on se passe à minuit à minuit à minuit. Rejetez ça ! Mon frère, tu es intercesseur dans une assemblée ? Depuis combien de temps ? Ça fait au moins une année de mai. Et tu vis dans le concubinage. Tu couches avec une dame que tu n'as pas épousée. Et le pasteur a béni ton mariage. Le pasteur intercessaire, il a béni le combo à son molo. Tu n'es pas marié. Et le pasteur sait que tu n'es pas marié. Mais il vous a béni pour que vous continuiez dans le péché. Et maintenant que j'ai compris la parole, je ne peux pas marcher dans le sang. C'était mon père spirituel. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ mon père spirituel. Alléluia ! Voilà une âme que Dieu vient de délivrer. S'il était mort dans un péché, il serait parti à l'enfer. De quel droit ? De quel droit ? Oh, de quel droit ? Sors ! Jésus, on acclame le Seigneur. De quel droit ? Un pasteur peut béni un couple qui vit dans la forniture. Il ne parle pas de la sanctification parce qu'il veut votre argent. Il ne parle pas de la sanctification parce qu'il veut votre argent. Leur intérêt, ce n'est pas de vous croire dans le royaume de Dieu, mais vous croire dans le royaume à eux. Vous voulez que je parle ? Tu me détestes ? Ceux qui sont de l'autre côté nous détestent. Mais ce n'est pas notre problème. Nous refusons d'être vos dieux, c'est notre droit. Nous avons tous un seul Dieu. Nous ne sommes pas surtout dans l'ensemble de mon peau. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui vit dans la fornication, les deux sont étudiants. Les parents ne sont pas au courant de leur mariage. Tout ça, n'y l'étape. Et vous venez, vous, en tant que pasteur, vous posez les mains sur eux. Et vous leur dites, continuez à forniquer et restez dans l'église. Est-ce qu'il doit garder cet enseignement-là ? Quand Jésus dit, je viens à toute vitesse, retiens ce que tu as, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai ? Paul dit à Timothée, garde le bon des beaux. Qu'est-ce que tu as reçu ? Si tu as mangé du poison, bu du poison, il faut le vomir. Aujourd'hui, c'est le vomissement des fauves d'entrée. C'est l'annoncement des oeuvres mortes. Alléluia ! Si vous voulez aller au ciel, vous n'avez pas le choix. Qui se rend compte que s'il était mort dans son assemblée, dans son état actuel, il serait parti à l'enfer. Je ne sais pas si vous voulez aller au ciel, il serait parti à l'enfer, il serait parti à l'enfer, il serait parti à l'enfer. Vous vous rendez compte, le frère, toi aussi, c'est terrible ça. Vous vous rendez compte ? Au lieu qu'ils vous donnent la parole, ils vous donnent leur doctrine à eux. Mais si vous voulez aller au ciel, vous pouvez aller au ciel, vous pouvez aller au ciel. Qu'est-ce que vous voulez aller au ciel ? Actuellement, comme la rentrée c'est en septembre, bientôt c'est des vacances, c'est séminaire sur séminaire, c'est pour amasser, 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 pour préparer la rentrée des enfants. Pour deux choses, ils font ça pour deux choses, amasser de l'argent pour partir en vacances avec leur famille, parce qu'ils viennent chez nous là-bas, deuxièmement, pour préparer la rentrée des enfants. Maintenant, qui va préparer tes enfants à toi ? C'est quand il y a eu, moi nana, il n'y a pas de préparer l'entrée à l'enfer. Eux ils prennent l'avion Air France, vous, vous prenez quoi ? Le taxi ? Encore pas, je vois qu'avion Air France, je vois qu'il y a eu. Taxi, bis. Et quand il pleut, tu attends le taxi, eux ils passent dans un 4x4 qu'ils ont acheté, acheté avec ton argent. Nous, les autres, il y a eu un taxi, qui est un 4x4 qu'ils ont acheté dans mon argent. Vous, on l'aissé dans l'idolâtrie. Mais, je vous dis que, n'est pas le 4x4 qu'ils ont acheté sans moi. Je crois que je vais me balader maintenant avec un fouet comme le Seigneur. Mais il faut y mettre un fouet. Il y a un qui va au-delà, il se met à ses genoux là, Je me dis que c'est un fouet ! Une femme est venue il n'y a pas longtemps me voir Elle me dit touche moi ici J'ai déjà eu une femme, je ne peux pas vous toucher parce que tu n'es pas ma femme Je touche ma femme mais pas les autres Touche moi Touche moi Jésus Qui se rend compte que nos églises sont malades Qui ne va plus dans les assemblées ? Vous voyez il y en a beaucoup Mon frère pourquoi ? À cause des trucs qu'on voit à l'église Des trucs qu'on voit à quoi ? Il y a la fornication Le membre de la parole Juste les mêmes paroles que vous venez de nous expliquer tout à l'heure Il y a la fornication Ça fait des trucs qu'on voit à pied Retiens ce que tu as On ne donne que ce que l'on a Je vous ai donné ce que j'ai reçu Qu'est-ce que nous avons ? Retiens ce que tu as Nous avons quoi ? Dans Jean 1.12 il est dit Mais à tous ceux qui l'ont A tous ceux qui l'ont Reçu Retiens ce que tu as Tu as reçu qui ? Tu as reçu qui ? Qui ? Jésus Ah Ah bah oui c'est ça Retiens ce que tu as C'est Jésus que tu as reçu Et quelqu'un qui a reçu Jésus S'il entend un pasteur ou une prophétesse lui dire Je veux être ton père spirituel Te former comme Moïse a formé Josué Cette personne qui a reçu Jésus dit Alors pasteur Deux voix Jésus qui a reçu Jésus qui a reçu Jésus Qui a reçu Jésus qui a reçu Jésus C'est le même qui est à moi Le Saint-Esprit qui t'enseigne C'est le même qui m'enseigne Alors moi je préfère suivre le Saint-Esprit Plutôt que de me laisser dominer par toi Parce que j'ai reçu Jésus Quelqu'un qui a reçu Jésus Quelqu'un qui a reçu Jésus Si un prophète lui dit Ta tante t'a bloqué La personne dira Je pensais qu'il y avait au moins 40 000 tentes Parce qu'il n'y en a qu'une C'est pas intéressant Parce que celui qui est à moi est plus grand que ma tante Ne tremblez plus devant les sorciers Tel que je suis là Dieu m'a donné trois enfants Et mes trois enfants Qui va les appeler pour leur dire Je veux être votre père spirituel Je dis si un pasteur ose Je veux faire une émission pendant trois heures Sur lui Je veux aller chercher mes enfants moi-même Oh Dieu sauve nous Oh Rensiens ce que tu as Si par contre ça dit un mot Personne ne peut garder ce que tu as reçu C'est toi qui dois garder ça Qui a reçu Jésus ? Satan veut prendre ce que tu as reçu Qu'est-ce que tu as reçu ? La paix Tu entends une mauvaise nouvelle Même quand un médecin te dit Que ta maladie est une maladie incurable Ne perds pas la paix Celui qui a reçu Jésus dira Monsieur le médecin Nous nous ne mourrons pas Nous ne faisons que rentrer à la maison Donc la mort ne me fait pas peur Celui qui a reçu Jésus n'a pas peur de la mort Alléluia Christ est ma vie Christ est ma vie La mort me pressera Vous me éteint Arrêtez de trembler Celui qui a reçu Jésus Ne perds pas la joie Même s'il est un peu secoué Il se rattrape Même si tout le monde se lève contre toi Ne perds pas la joie Même si tous les pasteurs se mettent contre toi Le pasteur des pasteurs est avec toi Et il sera avec toi Retiens ce que tu as Ce que tu as reçu cette semaine Tous ces enseignements que tu as entendus Je vais te former Ça va t'amener beaucoup de combats Tout ça pour que tu perdres de ce que tu as reçu Et là Satan va acclamer Mais il a échoué Parce que tu es libéré aujourd'hui Alléluia Qui a la carte de membre ici ? Une carte de membre Qui ? Maman c'est toi Tu l'as avec toi Qui d'autre ? Tu l'as avec toi Mais toi tu as déjà reçu Mais toi tu as reçu Comment tu as fait encore la carte de membre ? Comment tu as fait encore la carte de membre ? Ah il y a longtemps Et ça n'est pas encore là Brûle là Ton nom est déjà écrit dans le livre de vie Tu n'as pas besoin de carte de membre Tu as déjà reçu un diplôme pour le baptême ? Vous allez me dire frère après cette semaine On va prier où maintenant ? Qui va nous encadrer ? Qui va nous encadrer ? Voyez les photos là On met en calme hein ? Oui On met en calme hein ? L'encadrement c'est ça Vous voulez qu'on vous enferme comme une photo ? Il n'en a pas besoin de m'encalde Je salue Je salue Tu es au dimanche Tu ne s'y en a pas besoin de ma petite photo ? Si vous entendez maintenant Oh viens je veux t'encadrer Je veux te guider Nan 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 Donc j'ai vu que ça je n'ai pas besoin de ma petite photo Il n'y en a pas besoin de ma petite photo Je suis déjà encadré par le Saint-Esprit Mon nom est notre qui est aussi encadré Regardez, nous sommes dimanche, beaucoup d'autres n'ont pas été dans les boutiques, il y en a qui ont profité pour aller faire un acte de présence vite fait, mais leur cœur battait, boom, 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 je dois repartir, je crois qu'on appelle ça. Il y en a qui sont venus en se cachant derrière là-bas pour ne pas que le bishop voit parce qu'il s'est filmé, ils appellent là-bas tout soir, il y a un moment où je pense que le bishop voit parce qu'il s'est filmé, il y en a qui sont venus parce qu'on leur a dit l'antichrist est arrivé, alors tout le monde veut voir le visage, de l'antichrist est venu. C'est-ce que je suis envoyé pour enregistrer ? Ce matin, le pasteur Branamiste à la télé, le débat était tellement chaud, il y avait tellement la présence de Dieu. Il n'avait tellement plus d'arguments. Et lui et ses dix-huit se sont levés en tout le plateau. Accrave Jésus de Nazareth. Accrave Jésus de Nazareth. Accrave Jésus de Nazareth. Mon homme n'est pas de Dieu. Sinon qui m'a, mon n'est pas de Dieu. S'en a de pas de Dieu. J'en connais un homme. Alléluia. Il est le même hier en son Jésus. Je veux vous le présenter avant de le finir. Retiens ce que tu as. Jésus. Dans Jean 1, il est la parole du commencement. Dans Jean 2, il change l'eau en vin. Dans Jean 3, il confond un grand docteur. Dans Jean 3, il est à JPC. Dans Jean 4, il rencontre la femme samaritaine qui était blessée. Qui avait six, six hommes, six copains. Mais le septième homme est venu la rencontrer. La s'amoyer. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Dans Jean 5, un homme malade était assis là. Personne ne pouvait le guérir. Personne ne pouvait l'aider comme moi. Les pasteurs n'ont pas pu l'aider. Les prophètes n'ont pas pu l'aider. Mais Jésus est venu pour le secourir, frère. Je veux vous présenter la star du star, frère. Alléluia ! Dans Jean 6, il dit je suis le pain de vie. Dans Jean 7, ses frères lui disent. Va la fête. Il dit celui qui a soif. Que celui qui a soif vienne boire. Dans Jean 8, il dit. Si vous rencontrez, si le fils vous a franchi. Alléluia ! Si le fils a franchi les églises au Congo-Brançois. Faut qu'il dit moi. Si on lit ma manou malade. Elles seront libérées de faux pasteurs. Libérées de la team. Libérées de ma chine. On a deux. Jésus. Dans Jean 9, il rencontre un homme aveur. À côté de la moto, mon agaté. Il l'applique sur ses yeux de la boue. À dire, pote, 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 on a mis son aïe. Il lui dit. Va te laver. Jésus est trop fort. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ne cherche pas à toucher. Croise-le-moi. Même si tu ne vois rien. Croise-le-moi. Car Dieu n'est jamais en retard. Fais-lui confiance. Dans Jean 10. Dans Jean 10. Ils disent. Je suis le bon berger. Il est au-dessus de tes bergers. De brasas. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie à ses brebis. Pour ses brebis. Aujourd'hui, vos bergers. Ils ne vous donnent pas vraiment l'argent. Les veuves, les orphelons, on ne les assiste pas. Vous pensez qu'ils peuvent vous donner leur vie ? Dans Jean 11. Il y a la résurrection et la vie. Dans Jean 12. Il a mangé avec El Azar. Il veut manger avec toi. Dans Jean 12. Il y a Lien et El Azar. Nous sommes le peuple de la promesse. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne nous arrêtons pas sur les BMW, les Mercedes, les villas. Notre royaume est célèbre. Pour ses fraises au-dessus de Dieu. Alléluia. Dans Jean 15. Dans Jean 15. Il est le vrai cèpe. La vraie vigne. Il est le vrai vigne. Il est le vrai vigne. Il est dans Jean 16. Dans Jean 16. Il nous promet son excellence et le Saint-Esprit. Il est à la Kibiso. Dans Jean 17. Il est le grand prêtre. Le grand prêtre qui prie pour toi. Dans Jean 17. Il y a l'un. Même quand tu ne peux pas jeûner, que personne ne te condamne parce que Jésus a déjà jeûné. Oh mon Dieu, mon roi Dans Jean 18, il rencontre Pilate Pilate le pose la question, qu'est-ce que la vérité ? Pilate a tout le monde, tout le monde s'en les alimine Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce mort Nous sommes des célestes frères Nous sommes citoyens des cieux Nous ne sommes pas de terrestres Les terrestres sont des coques Nous ne sommes pas des coques Nous sommes des aigres Nous nous envolons vers les cieux Il nous a ressuscité, il nous a fait asseoir là, aux frères Les démons, les sorciers sont sous nos pieds Les riches, les francs-maçons, les races du christien sont sous nos pieds Alléluia Dans Jean 19, on le met sur la croix à cause de toi, à cause de moi Seul, est allé sur la croix pour toi Et avant de mourir Il a libéré sept paroles Et la dernière parole Elle dit tout Nous marchons dans l'accomplissement de la parole de Dieu Tout est accompli Nous ne cherchons plus Ne cherchons plus vos prophètes Nous sommes le peuple de l'accomplissement frère Dans Jean 20 Dans Jean 20, il sort de la tombe La résurrection est sortie Dans Jean 21, il rattrape les apôtres Dans Jean 21, il sort de la tombe Jésus est beau Oh, il est soin de la tombe T'as vu le temps de sa robe ? Si tu voyais ses dents, elles sont belles Si tu vois ses yeux, ils sont beaux J'ai l'occasion de le voir souvent Oh, il est beau Il m'a pris ma main au ciel Il est beau Sa démarche est une démarche royale Jésus de Nazareth C'est celui que tu as reçu Tu n'as plus besoin de courir après les guérisseurs Parce qu'il y a la guérisseur déjà en toi Alléluia Quand il est allé en enfer Abraham était retenu là-bas La terre voulait le vomir Jésus a eu trois jours Jésus a eu une visite de trois jours Imagine quand il est allé en enfer Tous les prophètes qui étaient en prison là-bas On a commencé à la clamer Car la lumière se levait Le peuple qui marchait dans la région de l'ombre de la mort A vu une grande lumière La lumière se levait sous le Congo-Brasa Je prophétise Je déclare Que le Congo appartient à Jésus de Nazareth Alléluia Alléluia Le nord appartient à qui ? Le nord à qui ? Le sud à qui ? L'ouest à qui ? L'est à qui ? Le centre à qui ? Alléluia Alléluia Il y a un peuple congou Nous déclarons Que le temps de la guerre ici C'est fini pour l'Anzana Nous déclarons Que cette nation va être utilisée Mes amis comme un phare Pour allumer l'Afrique Avec l'évangile véritable Nous déclarons cela Nous prophétissons cela Ce point est Veuillez-vous qu'on gagne ça L'Afrique a l'occasion de la lumière Que des ministères qui étaient bloqués ici Souvent Renouvelez Aujourd'hui ça va être renouvelé Aujourd'hui ça va être renouvelé D'abli comme prophète authentique de la nation Soit mandaté ce soir Ce matin J'ai trop près de midi Je proclame cela Il y a quelque chose ici Je vous dis il y a quelque chose de grand ici Le mandat de Dieu est sur toi mon frère Le mandat de Dieu est sur toi mon frère Je proclame cela Une nouvelle race La race De Jean-Baptiste L'hypothèse à Yoanni D'Elie Des messagers et des messagères Après ce programme Tous les vrais enfants de Dieu Ne peuvent qu'aller partout pour crier Nous le proclamons Nous le déclarons au nom des bichos L'oeuvre que Dieu a commencé Il va se chever Vous savez pourquoi il vous a sorti des églises ? C'est pour votre formation Pour votre préparation Vous avez été blessé Vous avez été déçu Parce que Dieu l'a permis Il ne faut pas en vouloir à ces hommes Dieu ne forme pas la souffrance Dieu sait que tu pleures Dieu sait que tu souffres Dieu sait que tu n'en peux plus Dieu voit tes larmes Dieu voit tes cris Mais tu ne mourras pas avant d'avoir achevé la mission que Dieu t'a confiée Au nom de Yeshua Il y a quelque chose de grand ici Il y a quelque chose de grand ici Il y a quelque chose de grand La puissante de Dieu La puissante de Dieu Aidez-moi les trois là Aidez-les Oh Seigneur Mon Dieu Le feu Motto Le feu Motto Le feu Motto Le feu Motto Retiens C'est pas Tu auras une couronne Si tu retiens Tu auras une couronne Merci la guérison de Dieu sur toi Oh jeune fille Viens Il y a quelque chose sur elle Il y a quelque chose sur elle Dieu la console Pour ta famille c'est réglé C'est réglé C'est réglé Pour ta façine Il y a quelque chose ici La gloire de Dieu Se répand sur toi La gloire Voyez la gloire ici Il y a de feu qui tombe sur les gens Il y a de boules de feu qui tombent sur les gens Pour leur restauration Oh Jesus Oh Le père Tata Essuie tes larmes Toi qui te sens seul Ma fille Je ne t'ai pas oublié Je ne t'ai pas abandonné C'est moi qui t'ai appelé Tu vas défendre la vérité Tu vas défendre la parole Par ta vie sanctifiée Ne regarde pas à ton âge J'ai mis ma main sur toi Mon esprit te guidera Le feu te précédera Fils Je veux compter sur toi Je veux compter sur toi Te faire confiance J'ai mis quelque chose en toi Et je te le confirme aujourd'hui Ouvre ta bouche et je la remplirai Va et annonce Ce message Je t'ai déjà parlé en songe En vision Va libérer le peuple Ne retiens pas ce peuple pour toi Tu cherchais une confirmation La voici La voici La voici La voici La voici La voici Je t'ai convoqué à Brazard La peigne貓 La peigne Je m'ai mis sur toi Ma fille D'accord Il est là Il est là C'est ce que c'est C'est ce qui c'est C'est ce qui c'est Sous-titrage Société Radio-Canada